Robert Herbin, vous n'étiez pas un bavard, alors permettez-nous en quelque sorte de feuilleter votre album. Très tôt, vous faites déjà des ravages sur les terrains de la Côte d'Azur, c'est là au Cavigal de Nice que Garonner vous arrachera en 1957. Vous avez 18 ans et bientôt à Saint-Etienne, vous posez aux côtés des Mekloufis, Joléa ou Richeverse. Enfant prodige, vous faites déjà un peu bande à part et à l'aube même de votre carrière, vous tenez déjà à apporter aux plus jeunes le fruit de vos premières expériences. Mais sur les terrains de France, votre tignasse rousse s'élève déjà le plus souvent au-dessus de la mêlée. Il faut dire que votre détente est exceptionnelle et que vos qualités athlétiques dépassent largement la moyenne. Vous auriez pu être l'un des meilleurs défenseurs centraux du football européen, mais votre générosité vous poussera à occuper le milieu de terrain. L'équipe de France, bien entendu, vous ouvre grand les bras. De 60 à 68, vous porterez 23 fois le maillot frappé du coq. Dans l'équipe de Saint-Etienne, ça va bien ? Oui, ça va très bien. Et vous avez été heureux de retrouver vos camarades de l'équipe de France ? Ah oui, très heureux, vous savez. Surtout que j'ai participé au dernier match de l'année dernière avec l'équipe de France. Ça s'est soldé sur une défaite et malgré tout, quand on perd un match, ce n'est pas très agréable. Alors on aimerait toujours recommencer avec une victoire. Printemps 62, première Coupe de France. Vous récidivez ici en 68 à Colombes, année où votre équipe réussit son premier doublé, Coupe-Championnat. Le joueur et capitaine Herbin s'offriront alors le plus beau palmarès du football français, 5 championnats, 3 Coupes. Le tandem Rocher-Batteux est aux commandes, les deux hommes vous sont très proches. Et lorsque l'heure est au changement, c'est à vous que votre entraîneur transmet les commandes. Vous n'avez que 32 ans, nous sommes en 72. Saint-Etienne se prépare de beaux jours avec le trio Rocher-Herbin-Garonnais. Votre palmarès d'entraîneur sera alors encore plus fourni que le précédent. Quatre titres nationaux, dont, s'il vous plaît, trois consécutifs. Et avec votre capitaine Larquet, vous lancez une véritable OPA sur le football français. Sur le banc, on vous surnomme le Sphinx. Mais derrière, votre équipe met le stade en ébullition. Rassasié au plan français, vous êtes plus que jamais gourmand de l'Europe. Vos ambitions de joueurs n'avaient plus complètement se réaliser dans un football français trop artisanal. Vous le conduirez alors au vrai professionnalisme. Il y aura Split, puis ici en 76, la fameuse soirée contre Kiev. Kurkovic, Piazza, et oui, et oui, chez vous, un sourire inhabituel. Vos joueurs viennent de remonter leur handicap de deux buts, et c'est la prolongation. Un ange va alors passer par là, Dominique Rocheteau. Saint-Etienne vient d'accéder à la demi-finale, et quelques semaines plus tard, ce sera le fameux billet pour Glasgow. Une sorte de marée verte déferle alors sur la France. Saint-Etienne, Geoffroy Guichard, Herbin, deviennent les noms les plus célèbres du pays. En 20 ans de Coupe d'Europe, aucun club français n'avait réussi à être à la fiche d'une finale. Mais ce 12 mai à Glasgow, les dieux du football ne sont décidément pas du côté de Battenay et ici de Réveillie. Ils se sont plutôt rangés du côté allemand, du côté du Bayern de Munich et de Roth. Franz Beckenbauer vous a soufflé le trophée. Pour vous, la Coupe a déjà un goût amer. Et ici, malgré les apparences, le triomphe n'est pas total. Paris vous accueille le lendemain, car malgré la défaite, les Verts se sont conduits en héros. 76, 82, 6 ans ont passé. Les sourires sont de circonstance au printemps dernier, car dans la famille verte, c'est déjà la grande brouille. Herbin, Rocher ont divorcé et comme les couples célèbres, votre séparation fera du bruit, beaucoup de bruit. On ne verra plus votre profil aux côtés de celui de l'homme à la pipe. Et c'est en fait le troisième personnage de ce document qui fera l'affaire. Ainsi s'achève pour vous un quart de siècle à Saint-Étienne, apparemment sans trop de cheveux gris, et c'est bien là l'essentiel.